Euh... Mme Olga? Oui, Stella? J'ai quelque chose à t'avouer. Oui? Tu sais la... la Oupsette, là, que t'es allée chercher à la SPA? Bien... Elle m'appartenait. Je l'avais perdue. Toi, Stella? Mais pourquoi ne le disais-tu pas plus tôt? Tu aimais tellement... Je n'osais pas te l'avouer. Oui. J'avais peur de te faire de la peine. Ah bon... Maintenant, je vais la reprendre. Oui, oui. Oh! C'est mieux. De toute façon, tu le sais, je ne peux pas la garder. Et puis... Elle s'apprivoise. Oui. Mais je veux te dire, là, que si jamais tu veux venir visiter Frisette, là, tu vas être toujours la bienvenue. Merci. Et toi aussi, si tu veux voir Ziggy, tu es la bienvenue toujours. Oui. Et toi aussi, Robin. Merci. Ça va perdre la fée quand je vais parler du microscope. Je trouve rien qui m'intéresse. Je serai jamais prête. Je t'avais dit que t'aurais des problèmes. Oui, mais tu sais, j'avais des choses importantes à faire. Je dois être contente. Ça va très bien aller maintenant avec les Oups. Mais si tu veux savoir, là, j'ai vraiment pas le goût d'aller à l'école demain. Ma recherche est pas prête. J'ai rien trouvé. Et j'aurais rien à dire. Je sais qu'est-ce que je vais faire. Je vais dire que j'ai pas eu le temps. C'est tout. La maîtresse me met 3-0. Non, 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 non. Tu devrais pas faire ça, Stella. Tu devrais réfléchir. Tu connais sûrement, là, une découverte qui a changé la vie, voyons. Changer ma vie. Changer ma vie. Génial! Mais attends, attends, attends. Je vais te montrer comment faire. Je le sais par coeur. Oui, mais je vais pas faire mon idée, moi-là. Écoute donc, avant de t'en aller n'importe comment. Bon, bon, d'accord. Je vais suivre ta méthode. Explique-moi. Bon. C'est quoi ton sujet? Ah, on verra ça demain. Mais c'est par ça qu'il faut commencer. Oui, oui, oui. C'est quoi? Comment on fait le plan, là? Eh oui, ma Ziguille. Il va falloir prendre un bain tout à l'heure. Un bon bachon. Non, non, non. Pas trop, quand même. Ah! Cette fois-ci, je suis certaine de vous avoir entendu parler à un animal. Ah, mais pas du tout, Mme Grappin. Je ne suis quand même pas folle. Je vous ai entendu. Visitez mon appartement, si vous voulez. C'est ce que je vais faire. D'accord. D'accord, je me suis encore trompée, mais... Un jour. Un jour. Après tout, c'est peut-être une vieille détraquée qui se porte toute seule. Ah, c'est ça. Je suis surprise. Hier encore, tu n'étais pas sûre de ton sujet de recherche. Je te dis que tu t'en es bien tirée. Merci. J'étais tellement sûre que tu allais faire ça sur l'hôpital. Oh, non. C'est Olga Minoucha, la grande découverte qui a changé ma vie. J'avais peur que la maîtresse me dise que mon sujet ne pouvait pas être accepté. Au contraire, elle a trouvé ça original. Et inattendu, hein? C'est ça qu'elle a dit. Inattendu. Et puis moi, avec mes dessins, as-tu vu les oncles? Il était impressionné. Ah, oui. Mais une chance que tu m'as aidée à me démêler. C'est en te préparant à ma recherche que j'ai tout compris, tu sais. Qu'est-ce que t'as compris? Comment j'aimais Olga. Et surtout, comment elle avait changé ma vie. Ben, sais-tu qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller la voir. Je vais lui montrer ma recherche. Oh, puis on va emmener les oups! Oui! Ben, tu sais, le microscope poussait à changer nos vies. Ah oui! Si j'avais pas été là avec mon microscope, ça aurait pu mal tourner avec Bisbee. Ah, c'est vrai. Hé, regardez! J'avais pensé l'appeler Farouche. Oui. Ben, Fruisette, c'est pas mal non plus. Non, hein? Bon, je vais continuer à l'appeler Oupsette. Ça, c'est une bonne idée. Oui. De toute façon, l'important, c'est que la Oupsette s'entende bien avec le Oups. Oui. Hé là, il n'est pas facile, cette Farouche Oupsette. Heureusement, Stella sait maintenant qu'il ne faut pas brûler les étapes, mais plutôt prendre le temps de décoder ses comportements. Robin et Stella sont très heureux de leurs découvertes respectives. Chacun à leur façon, ils ont réfléchi, ils ont bien réussi leur travail. Parce que des apprentissages qui nous servent maintenant, on peut en faire partout et autant à l'école qu'à la maison. Nous manquissons.